120 secondes, l'invité de la rédaction 3 L'International Air Transport Association qui fédère les compagnies aériennes mondiales envisage de proposer à ses membres de bannir la consommation d'alcool dans l'aviation civile Cette mesure radicale pourrait être prise pour enrayer la multiplication des problèmes causés par des fauteurs de troubles dans les avions On en compte en moyenne un par jour dans le ciel et dans la majorité des cas, une consommation excessive d'alcool serait en cause On parle de ce sujet avec vous ce matin Kyle M. Winkelried, bonjour Oui, bonjour monsieur Vous êtes Stuart, vous travaillez pour la compagnie aérienne suisse Oui, mais on ne dit pas Stuart, on dit Flight Attendant, ou F.A. Pour être petit, je suis maître de cabine, ça veut dire que je suis le chef des F.A. sur ce vol de Suisse Vous dites ce vol parce qu'actuellement vous êtes en vol Raison pour laquelle vous ne pouvez pas être avec nous ici en studio Oui, je suis en board le vol LX138 qui est parti à 23h01 de la force E35 de Zurich Destination Hong Kong Voilà Je suis en train de faire le service, ça ne vous dérange pas Non, non, ça... Non, sir, je ne peux pas vous donner un autre vodka, vous avez déjà drunk 25... Non, sir, vous avez déjà drunk 25 vodkas, donc c'est une... Voilà, monsieur M. Winkelried, je vous entends parler de vodka, ça nous amène à notre sujet du jour La consommation d'alcool, est-ce que selon vous c'est un problème ? Ah oui, ça c'est clair, c'est un problème, j'en parlais justement avec le crew à l'OPS tout à l'heure avant le take-off On a déjà tous eu des problèmes avec... Mon collègue Béat, la semaine passée, il a eu un passager qui a volé plusieurs bouteilles de vin dans le galley Le galley, c'est l'espèce de petite cuisine qu'il y a entre les cabines Et ensuite, ce personnage, ce passager, il est allé au cockpit et il voulait essayer de piloter l'avion Il a dit, ne fais pas chier, trop du cul, passe-moi le manche, je vais faire des loopings comme à Europapart D'accord, donc ça peut poser de réels problèmes de sécurité Oui, et puis moi j'ai eu une fois un passager qui a eu besoin de vomir parce qu'il avait produit des gin tonic Mais il y avait des turbulences comme actuellement dans l'avion Alors il n'a pas pu aller au lavatory Et il refusait d'utiliser le petit sac pour vomir que vous avez dans le siège Vous savez, devant lui, il y a un sac pour le vomi Alors il a cassé le hublot et il a vomi par la fenêtre, ça c'était gênant D'accord, j'imagine, oui Oui, il était assis en avant de l'appareil, alors son vomi, il est allé se prendre dans le réacteur Et comme ce passager, il avait pris le chicken, il avait pris le chicken Et il y avait des petits os dans son vomi, parce qu'il avait mangé la cuite en entier, parce qu'il était bourré Et ces petits os, ils ont bloqué le réacteur, alors on a dû atterrir d'urgence avec un seul réacteur Oui, c'était un A330 avec seulement deux réacteurs Pas comme le A340 que je vois aujourd'hui, A340, 300 avec quatre réacteurs Très bien, comment vous expliquez, Kalim Winkelried, cette surconsommation fréquente en vol ? Alors, il faut dire l'alcool, il est gratis, sur les long-haul flights, c'est gratis Et sur un vol de 12 heures, où votre siège fait 43 cm large, si vous êtes en economic class Et vous avez juste la place pour les gens devant vous, alors autant se bourrer la gueule Et puis comme à l'intérieur de l'avion, il fait sec, à cause de la ventilation, qui est toujours allumée Sinon, on sent trop l'odeur des pets des passagers, alors tout le monde, il a envie de boire, forcément C'est-à-dire qu'on a envie de mettre du liquide dans la bouche Vous seriez donc favorable à une interdiction de la consommation d'alcool dans les avions, vous-même ? Oui, naturellement, je serais très favorable, mais je serais encore plus favorable, je te veux dire, à une autre proposition Qui est pendante actuellement, l'idée, ce serait, on endort, on endort tous les passagers à l'embarquement Avec une petite piqûre, et on les réveille à l'atterrissage, just before landing Comme ça, on peut les empiler, on peut en mettre encore plus dans l'economic class Et on a la paix, nous, les flight attendants pendant le vol, et on peut aller faire des petites alipettes avec des collègues dans la crew rest area Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, ça c'est déjà interdit Oui, oui, mais il y a quand même des passagers qui l'utilisent, comme c'est pas minimum, je vous dis Il y a de plus en plus de criminalité dans le ciel Oui, c'est pas un métier facile Oui, je vous en prie, on l'aura compris, la surconsommation d'alcool est vraiment un problème pour les équipages Et ce n'est apparemment pas le seul Kyle in Winkelried Je rappelle que vous êtes maître de cabine chez Suisse Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon vol Oui, merci 120 secondes L'invité de la rédaction Couleur 3